Mini voiture RC.com Mini voiture RC.com a pour vocation réellement de faire connaître ce superbe engin et être à l'écoute des gens qui débutent dans la Mini Z où c'est un monde avec un vocabulaire particulier et quand on n'est pas en club c'est très difficile de capter toute cette expérience. Pour ma part j'ai une pratique orientée loisir mais je suis en contact avec de nombreux pilotes qui de par le conseil qu'ils me donnent je peux le transcrire aux débutants. Sachant que moi vraiment mon plaisir dans la Mini Z c'est vraiment le réglage, l'ajustage, c'est la partie technique et mes copains pilotes me donnent des conseils sur les montages que je vous retranscris. Donc vraiment une vocation vers les gens qui débutent. Donc par rapport à toutes les questions qui m'ont été posées au cours des derniers mois, je fais cette petite vidéo pour répondre à une partie de ces questions. Donc la première partie va être sur le vocabulaire lié à la Mini Z, sur les pièces d'usure de la Mini Z. Et une question récurrente où il y aura aussi une vidéo à part, c'est quel moteur je peux monter sur ma Mini Z en fonction des différents types, les célèbres petits fecs. Quand vous recevez votre petit bijou, j'espère acheter chez minivoiturerc.com, vous avez cette boîte avec le châssis. Et voilà l'engin. Donc en 2,4 GHz, il est monté de cette façon-là, avec le moteur, si vous le voyez, en position arrière. Donc c'est une position qui s'appelle RM. Donc c'est une position, quand on est débutant, c'est pas trop gênant, mais en général, on passe ensuite à la position MM. C'est-à-dire que le moteur, au lieu de se situer derrière l'axe des roues arrière, se situe ici. Donc ça a une meilleure répartition de masse, c'est globalement, tous ceux qui courent passent en position qu'on appelle MM. Donc pour la position RM, l'empattement est en général 94. La position MM, donc avec le moteur qui se situera là, vous avez un empattement de 98 ou de 102 pour les voitures LM, c'est-à-dire le Mans, donc un empattement beaucoup plus grand. Donc ici, en termes de vocabulaire, vous avez le principe, le châssis. Les termes particuliers sont liés à cette partie-là, c'est-à-dire le support moteur, ici d'origine, s'appelle le pod. Ici, vous avez l'amortisseur de la partie arrière. Dessous, cette pièce-là s'appelle le T. Ici, le différentiel, donc l'axe des roues. Le pignon moteur. Et on va voir maintenant en ouvrant ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, notre mini-Z où on a enlevé le capot. La platine électronique. Une qualité de fabrication de chez Kyushu relativement remarquable. Ce n'est pas pour rien que Kyushu est le leader sur ce marché-là. C'est une qualité de produit assez exceptionnelle. Donc la platine électronique, vous avez deux transistors à effet de champ, qu'on appelle FETS. C'est les petits millepattes, ici, noires. Ces deux-là servent pour le moteur et les autres pour la direction. Donc ensuite, on a tout le système de direction. Donc par la platine, on commande un petit moteur à l'intérieur qui fait tourner cet ensemble pour avoir la rotation des roues. Voilà notre mini-Z. Donc sur cette mini-Z, quels sont les pièces d'usure courantes ? D'abord, évidemment, les pneumatiques. Ensuite, vous avez les pignons moteurs. Personnellement, je préfère les pignons moteurs plastiques. Prendre un set d'avance. Pourquoi ? Admettons que vous avez un petit caillou qui passe entre la couronne de diff et le pignon. Vu la taille du pignon, je préfère que ce soit le pignon qui soit foutu et changer une pièce à quelques centimes d'euro. Plutôt que la couronne de différentiel. Que ce soit sur un différentiel d'origine ou un différentiel alu qui vaut quand même relativement cher. Donc ça, c'est ma façon de faire. Ensuite, vous avez à l'intérieur, ici, l'ensemble de pignons de direction qui sont aussi des pièces d'usure. Puisqu'à partir, quand on tourne beaucoup, c'est contact plastique contre plastique. Il y a de l'usure. Donc après, ça donne une moins bonne précision dans la direction. En autre pièce d'usure à prévoir, c'est le T. Pourquoi le T ? Tout simplement, quand vous tournez à plusieurs mini-Z, souvent il y a des chocs par l'arrière. Et cette pièce casse en premier. Donc il est courant d'avoir plusieurs pièces, plusieurs T de rechange. Donc il existe différentes duretés qui donnent un effet d'amortissement. Donc ça, c'est vraiment à tester. Chacun va trouver midi à sa porte par rapport à ça. Et voilà, en gros, sur les pièces d'usure classiques, hors casse bien sûr, liées à la mini-Z. Donc l'essentiel, je répète, pneus, pignons, T et les pignons de cerveau. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce produit, je vous propose d'aller cliquer ici sur « Plus d'infos », de descendre. Vous avez le nom du site ici, avec l'adresse Internet. Et une page différente s'ouvrira a priori, de façon à ce que vous puissiez rester dans vos recherches sur YouTube et découvrir notre site mini-voiture-ac.com spécialisé en mini-Z. Vous avez mon numéro de téléphone si vous avez besoin de renseignements. Je suis à votre disposition et j'essaierai de vous répondre. Et dans le cas où je ne puisse pas vous répondre, je ne manquerai pas de demander à mes collègues pilotes. Voilà, au revoir.